Salut à tous, c'est Bevocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, la team. Bon, j'aurais aimé ne pas avoir à la faire, celle-ci. Mais bon, j'essaye d'être le plus transparent possible. Et pour la première fois depuis le début de la prépa, ça veut dire depuis quoi, septembre de l'année dernière, eh ben oui, oui, je me suis blessé, les gars, je suis blessé. Je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. C'est vrai que je ne suis pas trop habitué à ce genre de situation. Moi, je suis plutôt le genre à m'entraîner beaucoup, comme vous l'avez remarqué. Mais il ne faut pas croire que je m'entraîne comme un bourrin et que je ne me repose jamais. Je fais en fait en fonction du feeling. Si le corps, je vois qu'il est fatigué et qu'il a besoin de repos, je vais me reposer, il n'y aura pas de souci. Je vais prendre un petit day off, un jour où je vais faire genre que du yoga ou vraiment des trucs pas intenses de fou. Et par contre, quand le corps, il réclame, je vais lui donner. Et là, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'aurais pu faire ce que je veux avant. Repos, etc., etc. C'est un coup que j'ai pris à l'entraînement. Et donc, vraiment un gros coup, une grosse béquille à la cuisse sur un exercice anodin. C'est en fait le coéquipier qui est arrivé à pleine vitesse. Il n'a pas pu freiner avant. Et j'ai pris son genou en pleine cuisse, à pleine vitesse. Et ça, je vous promets que ça fait mal. Je crois que j'ai une photo encore de comment c'était gonflé. Et là où je me suis surpris vraiment, c'est que... Vous savez, sur le coup, en plus, tu ne sens pas vraiment que c'est grave. Parce que tu sais, tu as l'adrénaline, on a mis un petit coup de... Vous savez, le spray qui met un peu de froid. J'ai mis ça sur le coup. Je pensais que je pouvais continuer. Mais direct. Après, c'était un taureau, l'exercice d'après. J'ai senti que sur les changements d'appui, que ce n'était pas normal. Il y avait un petit truc qui clochait. Et là, quand c'est comme ça, ça ne sert à rien de prendre des risques bêtes. Surtout sur un entraînement. Sachant qu'en plus de ça, le week-end, ce week-end, je suis suspendu. Ça aurait été vraiment débile de ma part de continuer l'entraînement. Même si ça n'avait pas été grave et que je l'avais su avant. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Et franchement, pour que je ne termine pas la session et que je parte avant la fin de la session, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et donc, ce qui s'est passé après, c'est que le soir, je suis rentré. J'ai mis de la glace, très important. Quand c'est des coups comme ça et que ce n'est pas au niveau des articulations... Bon, je ne suis pas médecin. Mais ce que j'ai l'habitude de faire, c'est dans les 24 heures, vraiment glacer au maximum. Parce que je savais que ça allait gonfler le lendemain. Mais si tu glaces, tu peux essayer d'éviter un petit peu ce phénomène-là. Et que ça gonfle moins et que tu te rétablisses plus vite. Et le problème, c'est que je me lève le lendemain. Je n'arrive pas à marcher, je n'arrive pas à plier la jambe. Et là, je n'ai pas un bon feeling du tout. Et donc, direct, on prend la photo, on envoie au club et tout. Et ils prennent un rendez-vous avec le physio dans la journée direct. On ne prend pas de risques. Ça fait plaisir. Parce que rappelez-vous, mise en contexte. Les week-ends précédents, je prends carton rouge. Deux jours plus tard, je me prends le coup à l'entraînement. Le lendemain, je n'arrive pas à marcher. Je n'arrive pas à plier la jambe. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait au karma pour mériter tout ça ? Et franchement, ces moments-là, ce n'est pas évident. Une fois de plus, ça se joue dans la tête. De réussir à te dire que de toute façon, j'aurais pu faire ce que je veux avant. C'est un coup, ça arrive. C'est les aléas du métier, les gars. Vous aussi, je suppose que ça vous est déjà arrivé. Et plus d'une fois. Parce que ça, à ce moment-là, tu sais, tu as des pensées qui commencent à arriver. Genre, ça a l'air grave là. Imagine, je ne peux pas rejouer d'ici la fin de l'année ou voir la fin de la saison. Imagine, c'est un truc grave ce qu'il va se passer. Il faut dire stop. Il faut dire stop. Parce que tu ne sais même pas ce que tu as. Tu n'es pas encore allé voir le physio. Ça se trouve, c'est un truc bénin, rien du tout. Tu ne sais pas. Donc, arrête de t'imaginer des scénarios. Et souvent, c'est des scénarios négatifs qu'on s'imagine dans ce genre de situation-là. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est aller chercher sur Internet. Alors, juste avant, je n'arrivais toujours pas à marcher normalement. Je n'arrivais pas à plier la jambe. Il m'a fait un massage de 30 minutes, une espèce de drainage et tout. Après le massage, j'arrivais à plier la jambe. Ça faisait mal, ça faisait mal. Mais j'arrivais à la plier. Et donc là, rien que là, ça fait un petit shift au niveau mental. Tu te dis, bon, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Et je me souviens aussi que ça m'était arrivé une fois en Espagne où j'avais pris un coup. Je ne sais pas si on dit béquille, mais c'était au niveau du coude ou du bras, un endroit dans le bras. Et je n'arrivais pas à plier le bras. Et pareil, en Espagne, j'étais parti à l'hôpital et tout. Il m'avait donné des doliprane. Il m'avait dit, prends des doliprane pendant trois jours, ça va passer. C'était passé. C'était passé au bout de trois jours, je vous promets, parce que ça faisait mal de fou. Ils m'ont dit, je crois que c'était des doliprane en plus. Ou peut-être de libuprofène, je ne sais plus. Et c'était passé au bout de trois jours. Et là, le physio, ce qu'il m'a dit, c'est que bon, pareil, c'est une grosse béquille. C'est normal que ça a gonflé. Il m'a dit que aussi, vu que tu as la jambe musclée et tout, la réaction est en conséquence. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu deux médecins. Les deux médecins, ils m'ont dit la même chose. Ça veut dire que ça bosse bien à la salle. Ça, c'est pro, les gars. Et au final, hier, je suis allé voir un autre docteur pour confirmer un petit peu ce que le physio avait dit. Il m'a dit exactement la même chose, que ce n'était pas grave, que d'ici trois, quatre jours, tu pourrais reprendre l'entraînement normalement. Je lui ai demandé si je pouvais faire du yoga. Il m'a dit, à partir de samedi, je pourrais reprendre le yoga. Pas de posture qui tire trop le muscle, parce que ce n'est pas très bon pour le muscle. Mais voilà, plus de peur que de mal, c'est ça le plus important. J'ai eu chaud un petit peu. Après, ce genre de petit truc-là, ça te permet de réfléchir un petit peu. Ça te permet de relativiser un petit peu, surtout. Et surtout, ça me rappelle qu'il faut profiter de chaque instant de cette aventure. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Demain, je ne sais pas, je reprends l'entraînement, il peut se passer un truc pire que ça. Et après, je ne peux plus jouer au foot derrière. Profitons de chaque instant, les gars. Ça, c'est important. Et j'ai respecté ce qu'il m'a dit, même si c'est compliqué. Ça démange, c'est pour ça que je fais des vidéos, je pense. Mais ça fait trois jours que je n'ai pas fait ne serait-ce qu'une seule seconde de sport. Et là, je ne me sens pas bien. Et il m'a dit que demain, donc demain samedi, je pourrais reprendre. Et croyez-moi que si ça ne me fait plus mal et qu'en effet, je peux reprendre, ça va envoyer du lourd, mais direct. Parce que là, le corps, il réclame. Le corps, il réclame depuis hier. Mais bon, on va rester patient. Parce que bon, ça ne sert à rien de prendre des risques bêtes. Honnêtement, de vous à moi, il y a quelques années, jamais de la vie, je ne me serais arrêté trois jours. Même si ça me faisait mal. Comme quoi, j'ai pris un petit peu en maturité depuis. Ça, c'est pro. Donc là, au niveau du programme, bon, dimanche, il y a match à la maison contre, bon, je ne sais plus le nom de l'équipe. Mais match très important. Je crois que c'est Mering. Ouais, c'est Mering. Ils sont derniers en plus au classement à la maison. Il faut absolument gagner ce match. Bon, moi, je suis suspendu, donc je ne pourrais pas jouer. Mais je serai présent, bien évidemment, pour soutenir la team. Et la semaine prochaine, j'espère que je serai apte pour ce match-là. Parce qu'il y a un gros derby à l'extérieur contre Andernak. Ça va être un gros, gros match. Et sinon, l'objectif d'ici la fin de l'année, année 2021, c'est vraiment d'essayer de revenir au top déjà dans un premier temps, de donner le max jusqu'à la fin, là, tous les matchs. Il ne reste pas beaucoup de matchs, en plus, jusqu'à la mi-décembre. Et après, on verra pour la suite. Parce que c'est la question qui revient le plus souvent pour la FAQ. On en parlera plus tard. Là, le plus important, c'est d'être focus l'instant présent jusqu'à la fin, là, de l'année civile. Et après, on verra, les gars. En tout cas, mis à part ça, moi, ça va super personnellement. Semaine prochaine, je reçois les meubles, là, pour l'appart. Vous allez voir, ça va être vraiment pro de fou, les gars. Je vais peut-être vous filmer quand on va installer les meubles et tout. Parce que j'ai vu les photos des trucs qu'il a commandés et tout. Et franchement, ça va être incroyable, les gars. Là, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous faites, vous, quand vous êtes blessés pour ne pas déprimer. Parce que, bon, je ne vous cache pas que ce n'est pas évident à gérer ce genre de situation. Mais je pense que c'est au niveau du mental. Ça se joue dans la tête, les gars. C'est important. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501